Et bonjour mes Nintenders, j'espère que vous allez bien. Alors soyez les bienvenus sur ma chaîne String Game Nintendo, une chaîne gaming dédiée aux consoles Switch, Wii et Gamecube. Alors aujourd'hui, let's play épisode numéro 5 sur le jeu Zakewiki, et c'est sur la console Wii. Allez, je lance le générique de la chaîne et on se retrouve tout de suite. C'est parti ! Et me revoilà, donc je vérifie avant tout la caméra. Donc la caméra apparemment fonctionne bien, le micro également. Et bien écoutez mes petits Nintenders, j'ai envie de le dire, c'est parti pour l'épisode numéro 6 sur Zakewiki. Allez, je déborde pas trop sur l'écran, je me mets un peu plus sur l'angle pour pas trop cacher l'image du jeu, voilà. Allez, oula. Donc, hop, je vais peut-être baisser un peu le son. Voilà, on sait jamais. 13, allez 12. 12 de volume, c'est suffisant. Allez, donnée numéro 1. Tac. Lancez la partie. C'est parti. Allez. Donc voilà, on a réussi à finir le premier monde. Alors, à 70%, apparemment, on a oublié certaines petites choses. Et là, du coup, on atterrit au temple de glace. Et bien, j'ai envie de dire, allez, go. Le temple de glace. Alors, il y a quoi ? Le gardien de glace. Le gardien de la glace. Ou la clé de cristal. Deux étoiles en difficulté. Et là... Oula, 4 étoiles. On va commencer par les deux étoiles en difficulté. Allez, jouez. Hop, je repositionne mes accoudoirs. Voilà, je suis plus à l'aise. Alors, qu'est-ce qui va nous attendre dans cette aventure ? Alors, déjà, on va regarder ce qu'il y a dans ce petit pot. Voilà. Une petite pièce. C'est toujours sympatoche. Ah ah. Ça, c'est quoi, ça, ce rocher ? Ah, ben, c'est cool. Même dans les petits blocs de glace, apparemment, il y a des pièces. C'est sympatoche. Là, c'est quoi, ça ? Bon, je ne sais pas trop ce que c'est. Là, apparemment, je pense que c'est pour faire une clé. Alors, il y a des blocs de glace qu'on peut déplacer, d'accord ? On peut les déplacer. Par contre, il y a trois couleurs. Il y a... C'est quoi ? C'est bleu clair, bleu et vert. Ou gris, bleu, vert. Je ne sais pas. Voilà. Il y a trois couleurs. Donc, ça, à retenir, c'est peut-être important. Là, il y a un faisceau lumineux, une lumière qui vient du haut, qui vient de la fenêtre et qui va par là. OK ? D'accord ? Il y a une espèce de manivelle aussi, juste là, de levier. On ne va peut-être pas l'actionner de suite. On va aller voir ce qu'on voit ailleurs. Là, apparemment, c'est comme l'autre côté, mais c'est une forme droite. Donc là, je pense que ce n'est pas pour faire une clé, c'est pour faire une espèce de bâton. Je ne sais pas trop. Bon, là, il y a peut-être encore une pièce ici, là. Une petite pièce d'or. Oui. Allez. Allez, prends-la. Prends-la. Voilà. Donc là, il y a quoi de ce côté-là ? Là, il y a une porte. Bon, on n'a pas la clé, bien entendu. Par contre... Ah, le coffre est derrière. Le coffre est derrière. Et par contre, c'est marrant parce que là, il y a trois portes. Une ici, l'autre là, l'autre là. Et il y a trois couleurs vert, bleu, vert, bleu et gris. C'est un peu... Alors, attendez voir. Ça fait un peu comme les couleurs qu'on a vues tout à l'heure, là. Des clés, là. Alors, c'était quoi les couleurs, déjà, vert ? Vert, bleu, gris. Alors, attendez voir. Alors, on va retourner là. Donc, du coup, le vert, c'est... On va le mettre en haut, j'imagine. Voilà. Ça, on va le mettre en bas, puisque le gris était carrément en dernière position au niveau des portes. Donc, c'était vert, bleu. À moins que ça soit l'inverse. C'est gris, bleu, vert. Je ne sais pas. Moi, je le prends dans ce sens-là. Donc là, on dit que les couleurs qu'il y a là correspondent aux trois couleurs de porte. On va tester, voir ce bouton, enfin, cette manette-là. Voilà. Elle fait quoi, cette manette ? Elle actionne apparemment les espèces... Oula ! Alors, il y a deux choses qui se passent en même temps. Là, il y a de l'eau qui a coulé de ce côté-là. Et apparemment, de la vapeur de ce côté-là. Donc là, si on va là, c'est de l'eau. Alors, je pense qu'il faut transformer l'eau en glace. Alors, attendez voir. On va réessayer de tourner le truc, là, comme on fait. Voilà. Donc là, je pense qu'on va réussir à... Voilà. Donc là, on a transformé ça en glace. Donc, bien joué, boss. Ouais ! Alors, on va prendre ça. OK. Une barre de glace. Allez. Barre de glace. Je vais essayer de la mettre peut-être là. Parce que je pense qu'on va faire la clé avec ça. Là, il faut la faire fondre, je pense. Eh oui, mais alors... On la fait fondre comment ? Les rayons du soleil. Il n'y a pas moyen de les... On ne peut pas le déplacer, les rayons du soleil. Alors, attendez voir. J'ai peut-être une idée... Euh... Non. Il faut refaire couler de l'eau, ici. On va refaire couler de l'eau. Il faut tourner ça, du coup. Comment on fait, là ? Ouais, voilà. Tac. Du coup, il faut réactionner la manette pour re-geler le machin. Enfin, j'imagine. Allez. Ah ! Alors, attendez voir. On va essayer si on ne peut pas diriger la lumière de la fenêtre avec ce truc-là. Ouais, parce qu'au final, ça ressemble à une loupe. Euh... Alors, attendez voir. Là. Ah ! Je suis bon, quand même. Alors, attendez voir. Euh... Je dirige comme ça. Ça ne fait rien. Ouais, je ne suis pas si bon que ça. Ah, attendez si. Ah, je n'arrive pas à diriger la manette. Oh, c'était Wiimote. Oh non, ne me fais pas ça. Pourtant, je l'ai re-réglé. Mais elle a du mal, hein. Je me demande si elle n'a pas du mal à capter le faisceau, la senseur barre, à cause de tous les néons qu'il y a autour de moi. Et j'ai l'impression que ça casse le faisceau de la Wiimote, quoi. Mais si je ne mets pas de néon, du coup, l'image de la caméra n'est pas jolie, quoi. Du coup, on a fait quoi, là ? Bien joué, boss. Ça a fait quoi ? Attendez, on va voir. Donc du coup, là, c'est en eau. On a transformé en eau. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut re-transformer en glace, du coup. Donc on y retourne. Voilà, et donc du coup, là, on a la clé. On va voir si on a fait la bonne combinaison pour la clé, si elle va bien ouvrir les trois portes glacées, là. Alors attendez, on va la prendre. Voilà. Clé de glace. Oui. Allez. Donc du coup, où tu vas ? Viens par là. On va là. Allez. Hop. Voilà. On la met. On va tourner. Ah, ça ne tourne pas. Si. C'est bon. On y est arrivé. Enfin, je pense. C'est bon, ça. Ouais. Donc voilà, les trois portes se sont... Bien joué, boss. Du coup, Last Dahl, ce n'est pas un piège, là, au sol. Ça ne va pas s'écrouler. Alors attendez voir. On va marcher bien au bord. J'espère qu'on ne va pas tomber dans le vide. Non, ça, apparemment, c'est bon. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre-là ? Allez, niveau réussi. Alors, c'est quoi, ça ? C'est ses jambes ? C'est quoi ? Son épaule ? Je ne me souvenais pas que c'était aussi brillant. Vite, rafistolez-moi. Donc, c'est... C'est sa cuisse, on va dire. Ah, ah, ah. Alors. Ok. Incollable. Waouh. Bon, ben, c'est cool. Suivant. Alors, chargement. On va regarder la carte. Alors, du coup, sur la carte, il y a quoi ? Il y a le gardien de la glace. Et le glaçon de la prospérité. Ok. Donc, je pense que, ben, écoutez, mes petits Nittenders, je pense que demain, pour le let's play numéro 7 de Zakewiki, on va faire le gardien de la glace. Donc, voilà, écoutez, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve dès demain. A ciao ! Sous-titrage ST' 501